allez bonjour à tous les amis bienvenue retour sur la ford gt40 allez voir il ya un peu de de news sur la carreau alors donc vous voyez tout de suite l'aspect a changé ce n'est plus du vernis mais du satiné alors pourquoi du satiné simplement parce que j'aime bien le rendu j'aime bien le rendu attendez je fais un petit réglage lumière qui ne changera rien comme d'habitude ouais j'aime bien le rendu du satiné sur cette ford gt40 alors pourquoi parce que quand j'ai regardé au départ cette version carbone et ben je suis tombé sur cette photo et puis ben voyez quand on regarde dans l'ensemble ça fait un peu quand même plus mat satiné que total brillant et c'est ça qui m'avait séduit dans la voiture voyez ici on a un aspect quand même relativement satiné voyez bien j'ai fait en brillant vous l'avez vu dans la dernière vidéo en brillant et je trouve que le brillant le rendu est quand même moins moins joli que en satiné alors je sais pas aujourd'hui je vais pas toucher à la carreau je vais vous laisser le temps de mettre dans les commentaires vous allez décider ainsi vous qu'avez décidé comme ça je vais m'enlever une épingle du pied une épine du pied vous allez me dire si on la vernis ou si on la laisse ou si on la laisse en satiné voyez là les vernis j'espère qu'on verra bien l'écran bon voilà j'ai pas je trouve qu'en vernis c'est c'est mon avis perso je trouve bon là on voit bien qu'elle est dernier je trouve qu'en vernis ça fait moins joli avec une robe satiné qui tire un peu sur le un pâteau pas sur le mat mais vous voyez je trouve que ça lui donne même un look assez sympa alors j'ai gardé quand même pour sortir un petit peu des sentiers battus les bandes carbone en brillant alors là ça a été un exercice quand même assez sympa que je n'avais jamais pratiqué garder des calques carbone en brillant et le reste en satiné alors moi comment j'ai procédé tout simplement j'ai vous avez vu la fois j'avais vernis à la carreau donc je suis venu passer de la de la bande cache tout simplement sur les bandes sur les bandes de carbone et je suis venu bah repasser un petit coup de peinture partout autour voilà avec l'aérographe avec la peinture de chez gravité on a un beau rendu satiné alors je pense pas avoir besoin de passer du vernis par dessus bon si c'est juste histoire de protéger la peinture dans le temps franchement je m'en fous parce que je crois que la peinture va pas bouger voilà j'aime bien un très beau rendu satiné avec la peinture de chez gravité attendez je cherche un coin pour poser ma tablette bon je remonte de plus près hop ce que ça donne en satiné voilà une très belle peinture assez chouette les petites bandes carbone brillante alors du coup comme la fin bon je prends le parti que je vais la laisser satiné je vous demande votre avis mais voilà dans le fond en fait ça sert pas à rien parce que je suis quand même assez persuadé que je vais la laisser en satiné donc je pars dans l'idée que j'allais satiné du coup les jantes les jantes les jantes alors où est-ce que je les ai fourrées j'en fourre de partout les pièces alors c'est pas ici boîte avec un peu tout ce qui a été fait alors j'avance pas sur ce modèle j'avance pas parce que je suis toujours en attente de la fameuse planche carbone pour avancer dans ce kit ça commence à me saouler grave ça fait depuis 3 août que j'ai commandé et chez spot model ils sont toujours pas livrés bon j'en veux pas après ils peuvent pas peut-être aller plus vite que la musique eux non plus et bon j'attends toujours cette fameuse planche carbone qui me qui me bloquent un peu dans l'avancement du modèle ouais les jantes donc les jantes j'avais dans l'idée comme la robe ouais non même pas voyez hop peut-être que vous voyez quelque chose j'avais dans l'idée de les faire brillante sur les jantes de passer du vernis du coup et pour trancher un petit peu que la carreau la carreau satiné et les rayons des jantes brillant que ça claque un peu plus mais bon final je trouve que le rendu quand même pas mal comme ça à limite si je veux faire brille un tout petit chouïa supplémentaire pourquoi pas passer un petit coup de chiffonette dessus ça va faire briller un peu la peinture ou pas voilà je trouvais que ça serait sympa de trancher avec le satiné ouais ça donne un petit côté un peu plus brillant mais en très léger non je crois que je vais laisser comme ça j'ai pas poussé mémé dans les sorties non plus vous avez passé du vernis là dessus ça risque de faire plus plus épais plus moche qu'autre chose les jantes elles sont très belles comme ça voilà voilà si ça puis ça matche super bien quand même avec le reste de la carreau bon ok voilà c'est comme ça pour aujourd'hui voilà on arrête de parler de la carrosserie et on va écouter on va se focaliser enfin je vais me focaliser sur un petit travail du tableau de bord la planche du tableau de bord le dessus je vais vous montrer ça sur la notice je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue mais tout est long dans la maquette à chaque fois qu'on entreprend quelque chose qu'on sort un petit peu du manuel et qu'on sort des couleurs qu'on nous impose on essaye de faire un petit peu du travail d'artiste et ben voilà ça prend des plombes quoi alors le travail aujourd'hui ça va être je vais vous sortir les pièces tout de suite on va faire que ça souvent ça va être trop long voilà la planche du tableau de bord et puis j'aurai également celle ci taux que vous allez comprendre pourquoi sur la version gt carbone la planche du tableau de bord il va aller en alcantara on va se retrouver ça tout de suite attendez voilà je cherche la photo on va retrouver ça tout de suite sur une photo pas celle ci là là alors j'espère que vous allez bien voir attendez ce que je suis full lumière je suis à fond là bon non mais dégage les tablettes là au pas le papier imprimé à l'imprimante voyez alcantara ici donc c'est toute cette c'est toute cette partie là voilà toc il doit être c'est en alcantara on voit bien que ça passe par dessus les compteurs hop et on a ici la petite zone là oui petite tablette là dessus de boîte à gants donc ça va être cette pièce si voilà alcantara les sièges seront pareils en alcantara et voyez que même le volant est en alcantara tiens je vais pas le faire aujourd'hui on va déjà se focaliser sur ces deux pièces là ce sera suffisamment ça sera bien assez du coup quand on va revenir remettre ça comme ça sera comme ça et l'aurait ça reste un satiné ok hop je repose ça alors pour l'alcantara j'avais ça dispo de la peinture textu texturisé une peinture texturisée c'est texture et black c'est européen qui propose ça alors c'est bien et puis c'est bien il sait pas bien parce que pour porter de l'alcantara c'est quand même une matière un petit peu bas en tissu quoi ça fait peu comme de la fibre alors je vous dis pourquoi c'est pas bien et bien et pas bien alors voyez quand j'ai ici attendre ma télécommande allez où cette peinture texturisée quand vous l'envoyez en couche assez assez mouillée enfin pas mouillée mais quand vous envoyez la patate la sauce ça donne plus du crépit que un qu'autre chose voilà ça donne ça pour on a une texture c'est ce qui nous c'est ce qui nous vendent une peinture texturisée donc c'est ça et là voyez ça fait plus crépi alors je vais vous montrer un petit peu les essais que j'ai fait je pense que le ça c'est pas trop mal de voir le rendu de très très hop voilà je cherche toujours l'esprit un petit peu alcantara au moins mon retour là-haut il est super sombre je sais pas si vous voyez vraiment bien l'aspect je vais faire passer ça comme ça et je trouve que là quand même on se rapproche un petit peu d'un esprit alcantara un tissu après ici c'est vraiment très prononcé voilà alors pour arriver à ce résultat là j'ai utilisé des pigments j'ai utilisé des pigments black voyez là ça voilà c'est un côté mat un peu brillant c'est tous les tons que l'on va retrouver un petit peu dans un dans le tissu alcantara parce que ça tissu alcantara et c'est pas totalement noir il ya des petites touches quand on regarde bien de gris sur la tablette je vais vous montrer ça je vous montre tout en détail pour bien vous expliquer un peu ce que je essaye de faire alors faut que je cherche je trouve la photo allez là là voilà en gros plan je zoome un peu voilà voyez le rendu de l'alcantara ce que je vous ai c'est moucheté c'est pas noir c'est c'est un petit peu moucheté c'est du noir du gris il faut essayer de représenter ça non pas en arrière réduit alors bien sûr quand on zoome ça fait vachement gris de très près on voit qu'il ya des zones grises quand on diminue l'image devient un peu plus sombre un peu plus noir donc va falloir travailler là dessus donc j'ai fait quelques petits tests voilà je trouve que ça va finalement ça se rapproche pas trop mal c'était d'accord un peu foncé alors je vais vous montrer comment je comment je procède donc déjà ce qui va se passer dans un premier temps c'est qu'il va falloir on va sous coucher les deux pièces on est sous couché en gris je voulais passer ma peinture noire texturisée direct dessus mais bon je vais pas trop voir où j'en passe donc je crois qu'on va passer du primeur gris sur les deux pièces après notre peinture texturisée bon le primeur je le passais hors caméra j'aime pas dézoomer je vais passer hors caméra puis je reprends tout de suite pour la peinture black de zéro paint texture aid black on va faire ça ensemble allez je range ça à l'abri et je vous retrouve tout de suite bon allez tant qu'à y être je vous montre tout donc dark surface primeur le gc 304 un primeur sombre un gris sont plus sombre que le standard ça nous est truffe à nous être utile je pars sur le son puisque je vais la pièce va être sombre au final c'est tout simplement après pour une du clair ça sera reviendra au même donc je remette bon j'allume pas la cabine parce que je vais pas travailler en grosse pression voilà je suis en train de réduire voyez à l'arrière de l'aéro j'en ai un peu plus que ça tendance à sécher assez vite sur le nez sur l'aiguille et du coup la peinture ne sort plus voilà tout simplement je vais pas en mettre de trop non plus ça rien c'est juste pour servir d'accroche alors il n'y a pas eu il y a eu pas mal de réactions sur l'aérographe là de chez tamia c'est ce qui revient le plus souvent c'était buse enfin ouais la buse qui était assez cheap il faisait penser un peu à des buses à pas cher afin des aérographes bon marché à 40 euros alors moi j'en ai eu un fait j'ai toujours un aérographe bon marché à 30 à 30 balles que j'avais acheté à tous mes tout débuts j'ai pas regardé mais peut-être bien que c'est les mêmes buses mais bon en tout cas le rendu moi je vous assure que c'est pas du tout le même rendu qu'avec mon aérographe à 40 balles ouais moi ce qui m'a bluffé sur cet aros et voilà c'est la finesse de la de la pulvérisation en un truc on a quelque chose de vraiment très fin et j'avais même pas percuté quoique les bus étaient à peu près les mêmes quoi alors peut-être que c'est les mêmes et va et peut-être que la contrefaçon en fait bon disons ils ont fait peut-être la même la même buse que chez tamia mais tamia reste tamia quoi peut-être que l'usinage de la buse est peut-être mieux fait plus fine je sais pas où alors c'est le système de débit d'air qui est plus élaboré et qui fait qu'on a un jet vachement enfin enfin je sais pas il ya un truc la différence elle est là quand même entre l'aérographe à 40 euros et celui-ci et celui proposé et celui-là proposé par tamia je vous assure il ya vraiment une différence énorme au niveau du jet quoi enfin bon moi c'est mon avis mon avis perso donc voilà le primeur est passé là j'ai une petite pétouillasse qu'est ce qui vient faire ici cette petite pétouillasse pour combien même ça va pas être gênant parce qu'on va faire de l'alcantara cette petite pétouille voilà ok c'est bon donc peinture texturisée black on l'appliquer maintenant donc là c'est déjà sec un super rapide le c'est ça le séchage du primeur à fonctionner toi mon aéro maintenant coup donc voilà aéro est propre à va bien secouer la peinture parce que je suppose que tout tout la toute la texture un doit s'accumuler là dans le fond donc bien la rume et voyez je suis sympa je vous filme le remuage truc exceptionnel alors là par contre l'avance à déposer aux peignons à chaque fois plein les paluches mais c'est super bien le bouchon le bouchon d'étanchéité pour éviter à la peinture de sécher alors je vais prendre une petite pipette plastoc j'enlève le reste de 10 ans voilà on sent que c'est épais quand même la pipette a un peu de mal à aspirer pour une peinture classique on va mettre ça là on va très loin pour pas renverser je leur ferme pas tout de suite parce que si j'en ai encore besoin mais je pense que là j'aurais assez que j'ai mis dans le godet et on est parti est ce que ça film est ce que j'ai appuyé sur record ok petite vérification alors j'ai remarqué pour que pour cette peinture là si on veut partir sur une base un petit peu tissu quelque chose qui tire un peu sur le tissu donc faut pas y aller en grosse couche comme je vous l'ai dit tout à l'heure faut pas y aller en couche en couche épaisse du premier coup il faut y aller en couche très fine c'est ce que je vais faire là trop fort je vais réduire le débit de ma peinture bien sûr elle a un peu de mal à sortir comme elle est texturisée elle bouche un peu dans l'aiguille pendant c'est du 0,5 donc là on est parti je vais vous soumets et je vais y aller en petite fine en petite couche fine c'est d'avoir un petit quelque chose un petit peu granuleux farineux du mal quand même à sortir on va dévisser encore un peu moi ce que je fais je sèche un peu vous voyez entre les passes voilà l'aspect on va passer encore une couche en gros on cherche à avoir un petit peu un aspect farineux un granuleux tout simplement comme si on avait une peinture qui n'était pas qu'on avait pulvérisé mais à sec c'est à dire de très loin comme ça arrive souvent avec les fins souvent ça peut arriver des fois que les acryliques de chez tamiya on a un aspect farineux sur la peinture parce que la peinture est arrivée pratiquement sèche sur la surface de la pièce bon là je crois qu'on va être bon pour pour la texture c'est la base voilà servir un peu de relief sur la pièce bon allez je reprends tout de suite je nettoie l'aéro parce que j'ai l'aéro dans les mains et les pièces dans l'autre et j'ai l'aéro est cassé la gueule d'abord à tout de suite donc ensuite j'ai sorti du dark grey xf 24 donc c'est là que va commencer le travail un petit peu de d'artistes il va falloir essayer de d'apporter un petit peu des petites touches de gris pour présenter l'alcantara alors voilà lui xf 24 un gris assez foncé et je vais prendre un pinceau voilà comme ceci un peu un peu abîmé et je vais venir tapoter pour essayer de représenter un petit mouchetis sur la surface de la pièce je nettoie les bords je voyais un peu de texture sur les bords voilà c'est propre et puis ben voilà on est parti donc dry brush et j'enlève le surplus de peinture et puis on va venir tapoter tout simplement c'est de représenter un petit mouchetis si vous voyez bien allez la télécommande toc alors bon si le résultat est pas terrible c'est pas un souci on recommencera tant pis ça sera sûr ça va être chiant quand il faut recommencer mais c'est pas c'est pas définitif quoi j'essaie de rester en cas dans le temps je regarde mon retour bon voilà voyez j'ai représenté un petit mouchetis hop voilà voyez ce que ça donne c'est pas fini le travail je vous rassure ça va pas rester comme ça venir peaufiner ensuite vous avez eu un tapon pinceau à chaque fois sur le sopalin là on levé le surplus de peinture bien sûr je suis pas ma pièce bouge c'est pas le top mais bon on va s'en contenter voilà ça reste assez aléatoire quand même le mouchetis j'ai envie de dire ok on va laisser sécher un peu ça va sécher très très vite c'est de l'acrylique hop ensuite j'en mets encore une petite couche de black par dessus histoire de fondre un petit peu le l'effet moucheté du gris alors je vais réduire une fois de plus j'essaie de me concentrer d'envoyer un peu plus de gris sur les zones foncées voyez du mouchetage bon après on essaye un petit peu d'harmoniser le tout ça n'est pas trop de gris à un endroit pas trop noir à l'autre et là il ya trop de gris à bon sens je peux envoyer trop de peinture parce que sinon allez ça va faire des gros cercles bon voilà voyez pour la base enfin pour la base à ce stade on en est à ça d'ici pareil une petite touche voilà je pense que ça va suffire et par dessus tout ça et ben on va venir ajouter des pigments blacks à venir apporter de la matière tout simplement et un côté très matin alors pigments black hop voilà de chez mic geminez je secoue un peu parce que c'est souvent que ça a glutiné dans le fond je vais refermer mon pot de peinture avant que toute la poussière ne vienne se déposer à l'intérieur tac je vais reprendre un autre pinceau voilà et venir tapoter dessus alors ici j'ai essayé plusieurs façons d'y aller direct en tapotant sur la pièce ou alors en mélangeant les pigments avec un petit peu de gris je vais essayer déjà dans un premier temps comme ça direct dessus parce que là en mélangeant avec la peinture ça fait un petit pouvoir collant et ça fixe le pigment alors est-ce que vous voyez bien la chaise je vous mets baume voilà essayez de pas trop bouger ok 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 ... ... Je suis toujours dans le cadre, je vais dézoomer un peu parce que je sens que je vais sortir. Voilà, comme ça. Je reprends les petits pigments dans le tas et je viens tapoter. Je n'ai peut-être pas besoin d'apporter du gris supplémentaire pour fixer les pigments, je vois que ça fixe assez bien. Donc tout ce process là, il sera à refaire bien sûr aussi sur les sièges. Hop ! C'est pas facile je suis sûr de cadrer, de travailler et de cadrer en même temps. Bon bah écoutez... Ça m'a l'air pas trop moche tout ça, ça m'a l'air quand même assez sympa. On a bien le moucheté gris. On a du mat, on a un peu de satiné, enfin vous voyez peut-être pas trop, mais bon, avec le mouchetage gris en dessous, on voit un petit peu de zones plus claires satinées. Bon, j'ai l'impression que c'est pas trop moche. Ok. On va revenir sur celui-là. Hop. Après on va faire un test avec le reste du tableau de bord. Ok. Vous voyez, quand les pigments commencent à avoir du mal à adhérer. Non, là ça va. Vous voyez, c'est un peu plus foncé là. C'est pas mal non plus. Voilà. Alors je sais pas, peut-être que sur le tableau de bord, maintenant que je vois ici, je trouve qu'on a bien cette imitation un petit peu velours. Ici, ça fait un petit peu... on voit un peu trop le mouchetier encore. Alors je vais essayer d'en ajouter un peu plus. Vous voyez, rien n'est fixé à l'avance. Au fil du travail, on s'aperçoit de nouvelles choses. On se dit, ah tiens, c'est pas mal comme ça. J'ai rajouté plus de pigments. Je viens tapoter. Alors je ne parle pas forcément tout le temps, je vous laisse un petit peu tranquille, juste regarder le travail, j'espère que vous verrez quelque chose quand même, dans mon retour ça m'a l'air assez sombre, j'espère qu'elle sera assez claire pour vous. Je vais enlever ça de là dessus, ça sera peut-être plus facile. Bon bah c'est bien, c'est bien tout ça, je suis content ! Ok, je vais enlever tout ça du sopalin, je vais vous montrer tout de suite, on va faire le test sur le tableau de bord, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà le tableau de bord, ça restera un satiné normalement, on va venir mettre ça par dessus. Je pense que là les amis, c'est super classe ! Je suis vraiment content ! Vous voyez dans le monde de la maquette, on est toujours des bonnes surprises quoi ! C'est super classe ! Alors peut-être que le noir est peut-être trop satin, non je pense pas. Alors on va mettre cette petite pièce là, là-dessous, clac ! Oh ! Madou ! Comme c'est trop beau ! Regardez-moi ça les amis ! Alors c'est difficile de faire tenir les pièces, en plus j'ai la tremblote du matin, un café, pas encore mangé... Comme d'hab quoi ! Voilà ! Vous voyez le résultat ? Top moumout ! Top moumout ! On a un bel Eiffel Cantara, je suis content ! Regardez, il y a un petit esprit un peu velours ! Super ! Super ! Voilà ! Bon, c'est pas un tuto, mais j'espère que ça vous aura appris quelque chose ! Je suis vraiment ravi du résultat ! Bon, la vidéo a mis un peu de temps à arriver, parce que j'avais fait quelques tests, vous voyez, sur les petites cuillères. Une histoire de trouver un petit peu la bonne combinaison. Et franchement, de tous mes essais, je crois que c'est sur cette pièce-ci que c'est le plus beau ! Vous voyez, comme quoi c'est quand on filme, des fois on fait des trucs... Les lieux ! Donc voilà, la vidéo a mis un peu de temps à arriver, parce que... Enfin, un peu de temps ! Parce que voilà, le temps que je fasse mes essais, puis j'ai pas énormément de temps non plus pour... Tous les soirs pour la maquette, donc ça prend... Bah ça prend du temps, voilà, tout simplement ! Donc voilà les amis, avant de se quitter, un petit visuel dans la baignoire, voir un petit peu... Se projeter, voir ce que ça va donner, et bien franchement, c'est génial ! Voilà ! C'est super beau ! Alors, notez que j'ai fait des sièges, comme ça, le plus gros de l'Alcantara est terminé. Il y aura également un peu d'Alcantara sur les contre-portes, le volant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je me suis attelé aux deux sièges, comme ça c'est terminé. Alors, essayez de pas tout faire tomber, je sais pas si vous allez voir... Voilà, c'est ce que je voulais pas faire... Boum ! Chaque fois qu'on ne veut pas faire quelque chose, ça arrive... Bon, on va tout ouvrir... C'est pour vous montrer les sièges. Vous voyez la partie aluminium sur les appuis-têtes, donc ça c'était fait au bar métal, tout simplement. Je ne suis pas venu peindre un petit peu de bar métal aluminium. Voilà, il ne me restera plus qu'à poser les petits décalcos ici sur les baguettes latérales des appuis-têtes, quand je les recevrai dans la planche de décalques proposée par Studio 27. Je vais tout remettre en place, je vais vous montrer encore une fois le petit résultat final. Et ensuite, on se quitte. Voilà... Et voilà, donc de plus près, le tableau de bord et les deux sièges. Voilà les amis, vidéo terminée. Si vous avez aimé ce petit effet Alcantara, n'hésitez pas à lâcher vos petits pouces, ça vous prend deux secondes. Vous cliquez sur le bas, clique, 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 clique. Le bas de la vidéo, vous mettez un j'aime, ça me fera plaisir, ça m'encourage. Vous pouvez également toujours me soutenir sur Tipeee. Alors, pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, vous aurez l'avantage et l'exclusivité de suivre un montage hors du commun, puisqu'il ne s'agit pas d'une voiture, mais d'un hélicoptère. C'est pour ça que j'ai mis ça à part sur Tipeee. En ce moment, je suis en train de monter un hélicoptère. Vous avez déjà la possibilité de voir le premier épisode que j'ai publié depuis un petit moment déjà. Le premier épisode, je vais m'atteler au deuxième épisode. Donc, vous retrouvez ça sur Tipeee, un petit hélicoptère ou un je ne sais plus combien, mais il est tout petit, comme ça. C'est vraiment pour le fun, pour rigoler. Merci à tous de votre fidélité. On se voit très vite, comme d'habitude. Je vous fais un grand chouce et je vous fais des grands pouces. J'aime parce que vous êtes géniales, les amis. Et on se voit très vite pour la suite de cette Ford GT. Merci à tous. Allez, vive la boulettre libre. Merci à tous. 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 Merci à tous.